Mesdames et messieurs, l'Ukraine joue réellement avec du feu. Il vient d'être attiré dans le panier de Vladimir Poutine et la défaite serait puissante. Je dis tellement puissante, vous comprenez ? Alors, Zelensky et ses maîtres, sans le savoir, sont en train d'être attirés avec des appâts comme un hameçon, comme l'hameçon avec du poisson. Et ils sont en train d'entrer dans le panier de Vladimir Poutine. Voilà les vérités sur l'attaque de côte qui sont en train d'être mises à jour, mesdames et messieurs. C'est là que vous-même, vous allez comprendre, vous allez connaître que Vladimir Poutine est juste dans un jeu échec et mat. Et les Ukrainiens sont en train d'entrer, corps et âme, dans ce jeu, mais sans du tout le savoir. Pourquoi ? Oui, je vais vous donner des déclarations tout à l'heure. Vous-même, vous serez dépassés. Et c'est là que vous allez comprendre que ce sont des réalités. En fait, je vais d'abord prendre une parenthèse. Qu'est-ce qui dépasse à Vladimir Poutine de déployer au moins 20 000 hommes ou 30 000 hommes sur cette localité ? De vous en moi, la Fédération de Russie compte combien d'États ? Et chaque État a une armée qui dépend ici de l'armée russe nationale, globalement. Elle dépend de tous de l'armée russe. Qu'est-ce qui peut dépasser à Poutine d'envoyer 20 000 hommes du côté de courte ? C'est une question posée. S'il vous plaît, répondez en commentaire. Alors, voilà les vérités sur la table de courte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non, c'est maintenant que moi-même, je comprends ce que Poutine est en train de faire. Mais, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire, s'il vous plaît, de sécuriser au maximum la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. Poussez-moi beaucoup de j'aime. Parce que ça, c'est une très bonne nouvelle. Poussez les j'aime au maximum. Mais surtout, partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Il faut que le monde entier doit rester, voilà, dans le calamar. Il faut que tout le monde soit au calamar. Parce que Poutine connaît ce qu'il fait. Incessamment, il s'est rendu en Tchétchénie. Monsieur Ramzan Kadhirov l'avait offert 45 000 soldats en surprise, réellement formés dans les plus hautes écoles, les institutions de formation militaire qui sont acquéris. Qu'est-ce qui dépasse à Poutine de déployer ces hommes là-bas ? Regardez donc où se trouve le piège. Écoutez, partagez la vidéo au maximum. L'Ukraine joue avec le feu dans la région de Côte. Ça, c'est un chroniqueur américain qui lance la lettre. C'est un Américain qui lance la lettre. Il a vu le danger venu de loin. Qu'est-ce qu'il dit ? Le chroniqueur conservateur américain M. Ivan Ilan est arrivé à cette conclusion et a expliqué qu'une tentative des troupes ukrainiennes de maintenir une tête de pont sur le territoire russe pourrait conduire à un désastre pour Kiev. Pourrait conduire à un désastre pour Kiev. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais entrer dans le décortiquage, mais on continue. Il dit, je cite, « Si la ligne d'approvisionnement UAFUNV, apparemment peu fiable, est coupée, les ukrainiens pourraient se retrouver encerclés. » A-t-il poursuivi ? C'est un chroniqueur allemand qui le dit. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les déclarations d'un général de l'armée russe qui est affecté du côté de Kurt. Écoutez ce qu'il dit, ce général. Selon le Wall Street Journal, toujours les médias américains, c'est maintenant qu'eux-mêmes sont en train de comprendre qu'ils sont entrés dans le mauvais pétrin. Ils sont partis dans un mauvais piège, mais surtout sans le savoir. On ne joue pas avec les Russes. On ne blague pas avec les Russes. Écoutez ce que dit le Wall Street Journal à travers ce général. C'est le général M. Lapin. Il s'appelle Lapin, comme vous connaissez. L-A-P-I-N. Lapin. Alors, selon le Wall Street Journal, le général russe Lapin a affaibli les défenses de la région de Kouros juste avant l'attaque de l'Ukraine. Juste avant l'attaque de l'Ukraine. Il a affaibli les défenses de la région de Kouros. Écoutez, c'est là où vous allez comprendre qu'il y a un piège. C'est un piège. Écoutez, selon le journal, le général Alexandre Lapin n'a pas lui-même ouvert la porte à l'Ukraine lors de l'attaque contre la région de Kouros. L'ignorance du général nouvellement nommé de la réalité sur le champ de bataille est devenue un problème courant parmi les dirigeants militaires de la Fédération de Russie. Le journal écrit, écoutez bien cette partie, s'il vous plaît, écoutez cette partie, parce que c'est la partie la plus intéressante de cette déclaration de ce général. C'est la partie la plus intéressante. Écoutez, le journal écrit que M. Lapin savait que l'Ukraine devenait de plus en plus nombreuse sur la frontière russe et qu'il avait même envoyé de tels messages à Moscou. Malgré cela, le Kremlin n'a pris aucune préoccupation, aucune précaution. Malgré qu'il a envoyé des alertes à Moscou, le Kremlin n'a pris aucune précaution. Mesdames et messieurs, ça c'est la partie la plus intéressante. Un dirigeant comme Poutine, est-il vraiment dans sa peau de négliger sa frontière face aux Ukrainiens, face aux Otaniens ? Je pense que non. Ayant reçu la lettre du général Lapin, est-ce que vous voyez Poutine réellement dans un combat vraiment réel, négliger cette frontière après qu'un général l'a allaité que voilà les hommes de l'OTAN et Ukraine qui se réunissent à la frontière de Gourde. Ils veulent nous faire face. Il a envoyé à maintes reprises. Même Moscou n'a pas pris part. De vous en moi, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, est-ce un piège ou bien une surprise ? Est-ce un piège de la Russie ou bien une surprise des Ukrainiens ? Il faut qu'on soit clair. Alors, moi je dis que c'est un piège. Vous comprenez ? Parce qu'ils sont en train d'être attirés par des cannes à pêche avec des amussons. Et ils vont mordre à l'amusson. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, la défaite dans les prochains jours serait cuisante. Vous comprenez ? Elle serait cuisante, hautement cuisante. Oui, parce que Poutine ne peut pas négliger sa frontière. Et beaucoup de gens, même d'ailleurs, beaucoup parmi vous sont étonnés. Pourquoi les Ukrainiens ont percé une telle frontière comme la Fédération de Russie ? Et ils sont entrés. Beaucoup de gens au monde sont étonnés. C'est donc là que nous devons comprendre que ce qui se passe du côté des lignes du front, Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est un gros piège tendu aux Ukrainiens. Ils vont entrer. Ils vont entrer. Ils vont entrer. Ils vont entrer. Lorsqu'ils seront en masse, Poutine frappera les bases arrières. Détruire toute la logistique. Là, les bombes à sous-munitions vont faire le travail sur le territoire. Ça va balayer complètement. Vous connaissez les bombes à sous-munitions. Ils sont capables d'envoyer même au moins 10 avions ou 20 avions. Ça verse ça de partout. Je dis partout. Sur tout l'ensemble des côtes, là où ils sont. Et l'équipe du sol commence à faire le ramassage petit à petit. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà les réalités. Je suis toujours là pour vous. Voilà les réalités du terrain. C'est vrai. Il y a parfois des surprises à un certain moment donné. Même Moscou a été alerté. C'est là, en fait, le problème. Malgré que Moscou a été alerté, Vladimir prend l'affaire de Coutes avec Pincette. Est-ce un piège ou pas? Parce que lorsque nous regardons, Poutine est plus concentré au Donbass. Le Donbass, c'est là où Poutine est concentré. Il n'a même rien à y faire avec Coutes. Ça ne l'intéresse pas trop. Vous comprenez? Alors, voilà ici ce que nous disent les médias américains. Ce sont les Américains eux-mêmes qui relèvent l'information. Ça veut dire que la lettre a été sonnée du côté des États-Unis d'Amérique. Mesdames et Messieurs, ça va paniquer dans les prochains jours à venir. Alors, je ne vais pas être très long, je vais m'arrêter là. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager au maximum la vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. S'il vous plaît, laissez vos avis en commentaire sur cette vidéoconférence. Partagez la vidéo partout dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.